Je m'appelle Robin Lazare, j'ai 21 ans, je viens d'Avignon, dans le Vaucluse. J'ai récemment gagné le titre de meilleur apprenti de France en travaux paysagers. Je viens de la maison familiale et rurale Usès-le-Grand-Mas. J'ai commencé par faire un CAP des ministéries au Compagnon d'Edouard. Puis je me suis tourné plutôt dans un CAP de travaux paysagers. Et puis ça m'a plu tout de suite, donc j'ai continué. Je suis actuellement en bac pro et je compte bien continuer ma formation pour arriver à mon projet final qui est de devenir architecte paysagiste. Pour réussir ce type de concours, c'est un travail d'équipe ? Oui, pour réussir ce concours, en fait, toute une équipe de formateurs, aussi bien les matières générales, le sport que la technique. Et puis naturellement, les maîtres de stage, le terrain, l'alternance. Après, il y a l'accompagnement personnel. Et puis après, il y a la qualité des jeunes qui vont vous recevoir ? Après, c'est sûr. Après, il faut que le jeune ait envie, qu'il soit motivé. Mais je pense que Robin, là, c'est la Rolls-Rolls. Je vais dire, c'est vrai, c'est un plaisir. Il n'y a pas que Robin, parce qu'il y en a d'autres dans l'école qui ont envie et qui sont motivés. Et qui n'ont pas que des qualités techniques, mais aussi des qualités humaines. Monsieur, comment vous avez aidé votre fils à passer ce concours ? Ce concours, c'est simple. En fait, on est une petite entreprise. On travaille en famille, donc je travaille avec Robin. Donc là, il a commencé par faire de la taille, un peu de plantation. Et après, finalement, au bout de deux ans, il s'est révélé que vraiment, il aimait ce métier-là. Et puis, c'est devenu une passion, petit à petit. On a trouvé beaucoup de plaisir à travailler ensemble, beaucoup de complicité. Et puis après, il y a eu justement ce concours du MAF. Il est parti de là. Et justement, avec Stéphane, on l'a coaché tous les deux. On s'est trouvé en plus une complicité avec Stéphane. Oui, je pense. Et puis Robin a fait de lui-même. Et ta journée d'hier, qu'est-ce que tu en retiens ? C'est une journée magnifique. C'est vraiment incroyable de rentrer dans un bâtiment de France comme celui-là. On en prend plein les yeux. C'est magnifique. Et puis c'est inoubliable.